Le numéro 9, Iran de la Garde, qui nous est présenté par un des jurys Idère, Paul Idère et Philippe Idère, qui sont installés à Amélie, alors rien qui est juste à côté de Amélie, c'est un peu ainsi, c'est un homme d'articule, ou un fou qui se descend de la montagne, il a chaud, Iran de la Garde, par caractère d'Iran, et pas mal à la Garde, par Nôme, alors avec un petit peu de malice à la grandeur, c'est un homme d'articule, c'est un homme d'articule, c'est un homme d'articule, c'est un homme d'articule, elle a gagné le plus long de le cours de la Garde, 46% de sang RAD, donc voilà, je savais qu'il y a une force de teneur en sang RAD, en tout cas, car j'étais dans le retour, on en a parlé à plusieurs reprises déjà, depuis le début de ce catalogue, et on va encore en parler, on va le faire trotter maintenant. « Il y a un peu de puissance, qui a un très fort modèle, et un très bon déconneissement, c'est-à-dire Jean-Charles Escalier, qui se fait emporter par la puissance, par la foule de son animal, et qui vient même à dépasser la tente du jury. Iran de la gare, on va revoir ici, en physique, posée, si Jean-Charles parvient à la posée, c'est un fou vieux animal qui descend de la montagne. Iran de la gare, donc, la souche de Cangère de la Brunie, le fils de Carthage de l'An et Babela de la gare. Premier produit de sa mère, Carthage de la gare, qui va la tenir en place, ça tombe bien, parce qu'elle a une montée de blessés lorsqu'il y a rencours.